A quel défi les médias francophones au Liban se heurtent-ils ? Quelle importance la transmission de la francophonie occupe-t-elle aujourd'hui au Liban ? Ces questions étaient au cœur d'une table ronde co-organisée par le ministère de l'Information, l'École supérieure des Affaires, l'Organisation internationale de la francophonie et les écoles de journalisme. A cette occasion, Marc Saï Ali, PDG d'ici Beyrouth, Fouad Khouri Helou, directeur de Lorient le Jour, et Nanette Ziedé, journaliste et animatrice de Radio Liban 96.2, se sont partagés le micro. Je pense que quand on sait qu'il y a un lycée français à Shrafi et un lycée français à Nabatillé, et qu'ils ont les mêmes cours, ça ouvre une porte d'espérance pour continuer à vivre ensemble au Liban par exemple. C'est très important la francophonie. Quand on se comprend et qu'on parle les mêmes langues, on se fait peut-être moins la guerre. Et la francophonie agit en tant qu'institution importante pour apaiser les tensions et les conflits dans plein d'endroits dans le monde. Et on vit dans un monde aujourd'hui d'exclusion et d'antagonisme ethnique, religieux, qui peuvent être apaisés par la francophonie, ou partiellement apaisés. Parmi les défis évoqués au cours de cette table ronde, la crise économique qui menace plus que jamais la survie des médias libanais. Qui va venir travailler dans une radio où vous n'êtes pas payé ? Vous serez payé si vous êtes payé 2 dollars de l'heure, comme je l'ai dit, et dans un an et demi ? Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas bâtir une carrière sur ça. Il faudrait qu'on puisse trouver de nouveaux partenariats, c'est peut-être la seule solution. Comme je l'ai dit dans la conférence, par exemple au niveau de la radio privée, on essaie de développer des concerts qui rapporteraient de l'argent. La radio publique, si la loi ne change pas par rapport à la définition de son financement, ne pourra pas continuer que par injection de fonds venant de l'étranger. Opportunité ou menace, l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, s'est imposée comme un défi pour le journalisme, mais aussi pour les citoyens. Il faut accompagner des personnes dans la compréhension du monde, dans la compréhension des enjeux d'un monde incertain, complexe. Et comment on comprend le monde aujourd'hui, si ce n'est par les médias ? On est submergé de fake news, submergé par les médias sociaux, en particulier d'informations morcelaires, sans analyse. Et c'est notre travail d'accompagner de plus en plus à la lecture de cet environnement. Je crois profondément dans les médias au Liban, qui continuent de se battre malgré la crise, pour trouver des solutions, pour accompagner leurs équipes, pour accompagner le Liban dans l'acquisition d'une information de qualité. Aujourd'hui pourtant, la transmission de l'information est compromise par la situation sécuritaire au sud du pays. De nouveaux défis pour les journalistes au Liban, qui ont fait l'objet d'une seconde table ronde, à laquelle ont pris part des directeurs et correspondants des médias francophones étrangers au Liban. Merci. 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 Merci.